A travers les monuments de Paris, et les monuments de Paris, le titre du roman est une façon de présenter de manière métaphorique mes monuments de Paris, qui sont mon père et aussi mon grand-père, Georges Huisman, que j'ai vraiment découvert en menant une enquête dans ce livre, et j'ai voulu dresser le portrait de mon père, en fait. Et c'est en présentant la vie de mon père et en retracant son histoire, en commençant par la fin, je prends l'histoire à rebours, puisque le livre commence quand le père de la narratrice est mourant, et elle revient à son chevet pour s'occuper de lui pendant les premiers mois de la pandémie. Et en prenant cette histoire à rebours, en racontant l'histoire de mon père, j'ai voulu aussi dresser le portrait de son père, et en fait, comme une espèce de fresque du XXe siècle, mon père était vraiment un homme du XXe siècle, un homme qui ne pourrait plus exister aujourd'hui, mais qui était absolument contemporain d'une époque très particulière de la France des Trente Glorieuses, et la France des années 70. Mon père a été un homme aux nombreux succès commerciaux, aux nombreux succès éditoriaux, qui était célèbre pour un manuel de philosophie qui s'appelait le Verges et Huisman, pour des petits livres de révision du baccalaurat qui s'appelaient les ABC du bac. À une certaine époque, en France, tout le monde avait étudié à partir de ses livres, et mon père était une personne célèbre. Aujourd'hui, plutôt oublié. Et son père à lui, Georges Huisman, qui avait aussi, en son temps, été un grand homme de la Troisième République, est aujourd'hui oublié. Et quelque part, à travers ce roman, je voulais raconter ces deux hommes et leur permettre de, je ne sais pas, peut-être avec un peu de sens, de passer à la postérité à travers la littérature, de leur offrir, en tout cas, un contexte romanesque qui permette de les faire revivre autrement. J'ai écrit Les Monuments de Paris vraiment comme le troisième volet d'un triptyque que j'avais commencé avec « Fugitifs parce que Rennes » et « Pour ce qu'il vit » avec « Grosse désert ». Et les livres, évidemment, peuvent se lire totalement indépendamment les uns des autres. Ils fonctionnent en eux-mêmes. Mais pour moi, j'ai entendu l'écrire comme une trilogie familiale, d'une certaine manière, un triptyque qui représenterait différents personnages de ma famille. En fait, à travers le portrait de mon père, que je dépeins tout d'abord à la fin de sa vie, donc je prends un peu l'histoire à rebours, et je remonte le temps pour dresser son portrait à travers le XXe siècle, parce que mon père était né au début du XXe siècle, et pour essayer de comprendre sa vie, qui il était, pourquoi tant d'excès. Mon père avait été quelqu'un de provenément baroque, un personnage extrêmement excentrique, vraiment un iconoclaste qui aimait l'outrance par-dessus tout, qui aimait l'excès par-dessus tout, et qui avait aussi été petit garçon pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui avait vécu la persécution, la spoliation des Juifs sous Vichy. Et pour comprendre mon père, j'ai essayé de comprendre aussi qui avait été son père, ce qu'avait été son enfance, et au-delà, qui avait été son père. Et donc en racontant l'histoire de mon père, évidemment je raconte sa vie, sa vie telle qu'elle a été, donc il y a quelque chose de totalement biographique à ce projet, et en même temps pour moi, le roman est une forme extrêmement libre dans laquelle la fiction et le réel peuvent se mélanger, et c'était vraiment l'entreprise fictionnelle pour moi qui m'intéressait, c'est-à-dire comment on fait roman, comment on fabrique une fiction à partir du matériau du réel. Et en ce sens, j'utilise absolument le matériau de ma vie et de la vie de mon père, et puis au-delà de la vie de mon grand-père, mais remanié d'une manière fictionnelle qui permet à la narration d'exister autrement. En fait, ce qui m'a intéressée aussi dans cette enquête, puisque j'ai conduit une enquête pour retrouver l'histoire de Georges Huisman, de mon père, que mon père m'avait moult fois racontée, mais en même temps de manière totalement décousue, abracadabranque, qui me semblait somme toute peu vraisemblable, et en menant cette enquête sur Georges Huisman, j'ai vraiment découvert un personnage, j'ai découvert une personne historique extrêmement importante, telle que mon père me l'avait dépeint, qui avait été vice-président sous Paul Doumer, puis qui avait été à la direction générale des Beaux-Arts, et à ce poste avait été l'un des fondateurs du Festival de Cannes, qui aurait dû ouvrir ses portes le 1er septembre 1939, et a été annulé évidemment pour cause de guerre mondiale. Mais j'ai aussi découvert un esthète, un amoureux de la peinture médiévale, un amoureux des rues de Paris, et c'est finalement ce personnage fictionnel qui m'a vraiment intéressée. Et c'est là que le projet littéraire, pour moi, mélange la fiction et la réalité d'une façon qui transmue le vécu, qui transforme totalement la matière du vivant en quelque chose qui existe au-delà, qui existe à côté. Et ça correspond pour moi aussi exactement à l'entreprise proustienne, c'est-à-dire que la recherche se fonde évidemment sur des personnages qui ont existé, qui ont vécu du temps de Marcel Proust, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est cette grande fresque romanesque, ces personnages qui revivent à travers la littérature et qui dépassent de loin le temps qu'ils ont vécu.